Bonjour chers étudiants, nous allons vous présenter aujourd'hui la première session du cours de climatologie appliquée. Ce cours sera dispensé par moi-même, c'est-à-dire le professeur Pascal Sagna, professeur titulaire de climatologie. Je suis en même temps responsable du laboratoire de climatologie et d'environnement du département de géographie au niveau de l'Université Cheikh Antaïom de Dakar au Sénégal. Le cours nécessite des prérequis et un objectif général. Pour ce qui concerne les prérequis, il faut d'abord avoir des connaissances sur la circulation atmosphérique, mais aussi maîtriser les perturbations qui vont permettre d'avoir les éléments de base pour atteindre l'objectif principal du cours qui est de traiter et d'analyser les éléments climatiques les plus importants. Pour ce qui concerne les rappels, nous allons d'abord, la première séquence, rappeler les mécanismes de la circulation tropicale. De ce point de vue, nous allons nous appesantir sur quatre éléments, énumérer les principaux centres d'action, inventurer les principales discontinuités, rappeler les vents en surface et en même temps évoquer les vents en altitude, les deux permettant de maîtriser les mécanismes de la circulation tropicale. En deuxième séquence, c'est-à-dire les rappels sur les perturbations, nous allons nous focaliser sur trois éléments essentiels. D'abord, évoquer les perturbations non pluvieuses, revoir les perturbations pluvieuses pendant la saison sèche et rappeler les perturbations pluvieuses pendant l'hivernage. Voilà pour ce qui concerne les rappels et ceci va nous permettre de passer à la troisième séquence. Elle sera consacrée à l'analyse des éléments du climat. Par rapport à ça, nous allons nous focaliser sur trois points. Tout d'abord, énumérer les éléments du climat, regrouper les éléments du climat en fonction de leur appartenance et à l'intérieur de ça, identifier les éléments les plus importants du point de vue climatique pour pouvoir les analyser de manière plus conséquente. Ceci va nous amener à la quatrième séquence, c'est-à-dire l'analyse d'abord des vents. Et pour ce qui concerne les vents, nous allons d'abord identifier les vents en fonction de leur provenance, traiter les données des vents en fonction de la rose des huit directions, réaliser des représentations graphiques et ensuite analyser les résultats obtus. La cinquième séquence va nous amener à analyser les précipitations. De ce point de vue, trois éléments vont nous retenir. D'abord, traiter les données mensuelles et annuelles des précipitations, réaliser des représentations graphiques et enfin analyser les résultats obtenus. La sixième séquence et la dernière va nous permettre d'analyser les températures et de ce point de vue, on va revoir les données pour mieux les traiter. On va ensuite aboutir à la réalisation des graphiques et enfin on va analyser les résultats obtenus. Pour ce qui concerne les consignes, on peut les regrouper en deux catégories. Il faut d'abord lire le cours et faire les exercices proposés. Mais pour faire cela, il faut avoir un matériel qui consiste en une calculatrice, à posséder du papier millimétré, à disposer d'une gomme, à avoir une règle, mais aussi à posséder des crayons de couleur pour habiller les graphiques. Donc lorsque vous avez tout ce matériel et lorsque vous respectez les conseils, vous allez pouvoir être mieux outillé pour faire l'évaluation qui est la destination finale de ce cours. Je vous remercie.